L'endométriose est une pathologie bénigne, chronique, qui touche les jeunes femmes en âge reproductif et qui est caractérisée par des dépôts d'endomètres, la couche des règles, qui se trouve dans la cavité péritoneale, abdominale ou ailleurs. Les symptômes de l'endométriose peuvent être extrêmement variés. C'est une maladie qui peut se présenter sans aucun symptôme, qui peut présenter initialement par une infertilité ou par des symptômes douloureux qui peut être d'intensité variable. Tout symptôme qui en lien avec les règles doit faire penser à l'endométriose. Le diagnostic d'endométriose est posé par un examen clinique minutieux qui est complété par une échographie en général et encore réalisé par le gynécologue et ensuite on fait appel à nos collègues radiologues pour la suite des investigations. Les lésions d'endométriose peuvent être parfois difficiles à visualiser en échographie. C'est pour ça qu'on fait toujours en général une IRM pelvienne pour compléter le bilan, essayer de mettre en évidence un maximum de lésions dans la cavité abdominale ou dans la paroi abdominale. Le traitement de l'endométriose est extrêmement personnalisé par rapport à la patiente, par rapport à ses plaintes, la localisation de ses lésions d'endométriose et également par rapport à son désir de grossesse. On pourra être amené à traiter la patiente de façon médicamenteuse, soit chirurgicale dans certains cas, soit par des techniques minimalement invasives. On dispose d'un plateau technique complet avec notamment plusieurs collaborations avec des médecins spécialistes, urologues, chirurgiens, viscéraux. La présence du robot qui nous permettra d'intervenir dans des localisations un peu plus complexes et puis on dispose aussi de techniques minimalement invasives comme celle du Dr Biz. Oui en effet depuis quelques années maintenant on traite les nodules d'endométriose pariétale donc quand les nodules se trouvent dans la paroi de l'abdomen par cryoablation donc ça consiste à faire geler les nodules sous contrôle de l'échographie. On plante une petite sonde dans ces nodules, on les congèle à moins 80 degrés et ça permet d'éviter pour ces patientes qui ont une endométriose superficielle une chirurgie. C'est une intervention qui est bien tolérée en général, qu'on effectue en ambulatoire, qui n'implique pas de convalescence ou de limitation des activités après le traitement. Les résultats sont actuellement, on n'a pas beaucoup de recul, on a deux ans de recul mais c'est excellent.